et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo de présentation de cette visseuse et bien oui c'est une visseuse c'est pas un sèche-cheveux c'est pas un masseur comme on peut voir un peu partout sur internet ici c'est une visseuse perceuse qui est développée et qui m'a été envoyée par la marque auto auto c'est une filiale de chez xiaomi et c'est avec plaisir donc que je découvre avec vous ce produit déjà première chose qui est bluffante c'est la prise en main on a une super bonne prise en main sur ce produit et on va voir aussi ce qui se passe au niveau du package à savoir donc que la machine est livrée dans une caisse en carton la machine est faite pour un utilisateur lambda qui a simplement des meubles à monter qui a simplement des petits trous à faire c'est absolument pas pour du bricolage intensif on est quand même sur une visseuse qui propose 12 volts qui se charge en usb c'est et de toute façon toutes les caractéristiques vous les retrouverez en description et dans l'espace commentaires pour ceux que ça intéresse ça peut faire office d'un très très beau cadeau j'avais présenté le télémètre il ya déjà quelques temps sur la chaîne ce sont des produits qui sont design qui disposent de technologies tout à fait sympathiques ici on est sur un moteur brushless donc un moteur qui va durer dans le temps il n'a pas de balai comme son nom l'indique en anglais brushless et qui plus est vous avez ici un écran à l'arrière pour simplement faire varier la vitesse et en plus de ça vous avez un mode pulsé on l'entend ici lorsqu'on appuie sur la gâchette alors forcément comme sur toutes les visseuses on a un mode vissage un mode dévissage et l'idée maintenant c'est de tester ce produit avant ça on va quand même s'intéresser au package donc à ce niveau là on retrouve la visseuse dans un étui qui est vraiment du plus bel effet de cette manière l'étui est une boîte en carton en fait qui peut facilement se faire oublier je trouve dans un appartement vous n'avez pas besoin d'avoir un espace dédié pour cacher votre caisse à outils verte en plastique dégueulasse ici vous avez vraiment une boîte tout ce qui a de plus épuré une boîte dans un carton qui est plus que solide et vous avez ici vraiment le strict nécessaire au niveau de l'outillage alors justement à ce niveau là on a des mèches à bois on en a quatre on a des mèches à métaux qui doivent certainement aussi correspondre au plastique de nouveau si vous voulez plus de détails à ce sujet là par rapport aux millimètres des mèches etc allez checker sous la vidéo en description ou dans l'espace commentaire on a ici des embouts alors c'est sympa d'avoir d'avoir prévu ici une petite allonge on a ici tous les embouts classiques qu'on retrouve voilà sur le sur le marché en tout cas vous allez pouvoir faire des assemblages de meubles ikea sans aucun souci avec ses embouts vous avez le strict nécessaire en tout cas au niveau de la machine qu'est ce qu'on peut en dire mais déjà on est sur un plastique noir mat qui a l'air en tout cas vraiment solide ici on est sur un plastique plus doux soft touch à l'arrière donc plutôt caoutchouteux disons le comme ça on a la gâchette à ce niveau là et vous voyez que l'outil n'a absolument aucune vis voilà donc il sera impossible de toute façon de démonter maintenant le public visé en général ne démonte pas ses outils et vous avez ici la recharge usb c juste en dessous forcément le câble usb c il est fourni au niveau du dessus ben vous avez le mode perçage voilà ça va tourner un petit peu plus vite forcément je vais repasser en mode normal donc le mode perçage et le mode vissage donc il ya moins de puissance là dessus cette puissance on peut forcément la régler en plus sur cet écran au niveau du mandrin donc ça c'est l'espace vous allez pouvoir placer vos mèches etc on est sur un mandrin classique à visser ça fonctionne très simplement on prend notre élément de perçage par exemple notre mèche tout simplement et puis voilà notre mèche est maintenant fixé donc maintenant l'idée c'est de tester la machine de voir un petit peu ses capacités tant en perçage qu'en vissage et on va lui faire subir directement on va dire une situation extrême ici on est sur un panneau en hêtre le hêtre est un bois robuste et bien dur donc en principe pour un utilisateur lambda vous l'utiliserez et vous ne percerez jamais dans plus dur que ce type de bois tout simplement donc ici on est sur du hêtre de 30 mm ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser un embout que j'utilise sur ma visseuse on va dire pour du bricolage plus intensif et comme ça on va essayer d'enfoncer une plus petite vis comme celle ci mais qui fait déjà sa longueur et son diamètre et sur une plus grosse voilà qui est déjà d'un bon diamètre il me semble qu'ici on est sur du 4,5 mm sur 6 cm de longueur ici je vais placer mon adaptateur qui lui n'est pas fourni avec la machine attention éventuellement si ce genre d'embout peut vous intéresser je vous mets les liens en description et dans l'espace commentaire quand bien même quand vous comme le vous le voyez à ce niveau ci dans le package vous avez déjà des embouts qui sont relativement longs je vais me mettre en mode vissage et puis on va tester aussi le mode pulse parce que ça je n'ai jamais testé et je me demande un petit peu à quoi ça ressemble je vais mettre en vitesse 15 on va voir ce que ça donne on va pas mettre trop de couple non plus donc voilà ça c'est pour ceux qui s'y intéresseraient un peu plus le l'écran ici à l'arrière avec le plus et le moins on règle le couple en fait donc la force de la visseuse donc ici sans préforage ça même c'est plutôt déconseillé mais de nouveau l'idée c'est de tester la machine dans les conditions les plus les plus difficiles on va donc essayer d'enfoncer la vis et on va voir si la machine bronche ou pas du tout alors là elle s'est enfoncée sans aucun souci dans mon panneau on va voir si on sait encore faire quelques tours en augmentant la vitesse voilà donc là elle atteint ses limites et vous voyez que j'ai pu enfoncer très facilement la vis ok donc elle a encore de la puissance dans le ventre voilà vous voyez que je peux même l'enfoncer bien loin alors ce qui m'étonne un peu c'est qu'elle débré pas donc il faut faire vraiment attention avec la puissance je vais la mettre à ce niveau ci on va voir ce que ça peut donner voilà en fait elle se bloque alors on va voir pour le dévisage c'est nickel maintenant on va essayer la plus grosse vis donc là je vais passer directement à une vitesse supérieure je me mets sur 25 donc voilà vous voyez que sans aucun souci la visseuse a géré tant la petite que la plus grosse vis maintenant ce que je prends c'est la mèche la plus grosse qui est proposée dans le package ici donc mèche à bois de 8 mm on va voir pareil ce que ça donne je passe en mode perçage et on va voir ici ce que ça donne vous voyez donc que ça nous fait un trou nickel sans aucun souci là je suis en vitesse 25 j'aurais pu aller jusque 30 et voilà on voyez que ça fonctionne sans encombre maintenant ce que j'ai envie de faire c'est tester un petit peu le mode pulsé j'ai l'impression que ça ressemble à l'équivalent d'une visseuse à chocs en moins puissant et on va voir justement ce que ça donne je repasse en mode visage là je ne peux pas choisir la vitesse et on va voir ce que ça donne je vais mettre en mode normal le temps de l'enfoncer un petit peu voilà pour faire tenir la vis et maintenant je passe en mode pulsé on va voir ce que ça donne c'est une découverte pour moi aussi voilà ça donne des petits à coups pour enfoncer plus facilement la vis voilà c'est un petit peu comme une visseuse à chocs mais ça vous permet dans des matériaux très durs d'enfoncer plus facilement une vis et voilà comme ça vous aurez vu une petite démo de cette visseuse perceuse de chez auto qui très sincèrement est plutôt impressionnante pour conclure j'espère dans un premier temps que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau si c'est le cas on est face à un produit qui est extrêmement bien fini qui sera bien utile pour un usage domestique on a ici donc tous les embouts disponibles et nécessaires à du montage de meubles de type ikea on a quelques mèches allant jusqu'à du 8 mm pour du bois ce qui est largement suffisant et finalement on a quand même ici une machine brushless 12 volts avec une puissance quand même conséquente que l'on peut recharger en usb c le câble est fourni il faudra juste penser à la prise la prise du smartphone pourrait être bien utile et finalement on est sur un package une caisse carton qui prend pas de place du tout elle fait moins de 10 cm d'épaisseur vous pouvez la ranger facilement dans votre salon ou dans un espace qui est en principe pas dédié au rangement d'outils mais vous voyez aucune étiquette aucune information si ce n'est que le dessin de la visseuse sur le dessus voilà donc très très surpris en tout cas par la qualité de ce produit et par les produits de chez xiaomi auto en général de nouveau vous retrouverez tous les liens les caractéristiques et le produit au meilleur prix au bas de cette vidéo donc sous la vidéo dans l'espace commentaire ou dans la description je le rappelle n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos salut